En 2017, j'ai pris la décision de changer de vie, de changer d'air. A l'époque, j'avais probablement un grand besoin de liberté. Et c'est tout naturellement que j'ai choisi la vie en veine pour laisser s'exprimer ses envies d'autre chose. Je dois dire que, durant ces premières années d'expérience de vie en veine, j'ai eu cette grande chance de pouvoir goûter à cette sensation d'être seul au monde sur mes spots, sans déranger qui que ce soit, et surtout sans avoir l'impression d'être constamment un hors-la-loi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas te faire le bilan de cette expérience, car j'aurai beaucoup trop de choses à te raconter, mais j'ai quand même envie de te parler de l'avenir de la vie en veine, et savoir si aujourd'hui, c'est encore possible d'oser se lancer. J'ai donc décidé de faire appel à d'autres personnes comme moi, pour te donner un avis complet sur la question. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, partager, commenter, et liker mon contenu. Moi, pour ma part, je te souhaite un bon visionnage, et je te reprends tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors je suis très heureux de te retrouver pour pouvoir répondre à cette question qui me paraît être sensible. Est-il possible dans notre société aujourd'hui de vivre dans un véhicule aménagé comme celui-ci, un camping-car, un fourgon ou autre, à la vue des nombreuses restrictions qui sont de plus en plus en vigueur dans nos pays ? Et pour pouvoir répondre à cette question, j'ai pensé qu'il serait intéressant de demander l'avis à d'autres personnes qui vivent ou qui expérimentent un tant soit peu cette vie nomade sur les routes, de façon à pouvoir apporter un éclairage global à la réponse qui peut être donnée. Alors comme le hasard fait souvent bien les choses, figure-toi qu'il y a une demi-heure d'ici, le garde forestier de la région est venu me voir pour me faire un petit rappel à la loi, en m'annonçant que je n'avais pas le droit de rester pour la nuit sur ce parking à l'entrée de la forêt, auquel cas j'encourrais une amende de 150€. Alors, discussion super intéressante parce qu'il a pu mettre en évidence certainement l'une des grosses problématiques aujourd'hui de la vie en van, et on va en parler juste après. Laisse-moi juste le temps de préparer les choses pour faire une petite soupe rapidement, petite soupe qui va me permettre d'être en pleine forme pour aller faire une super randonnée, et durant cette randonnée on va intégrer les différents témoignages des personnes qui te donneront leur avis sur la question. Évidemment, n'hésite pas en commentaire toi aussi à interagir et à me donner ton avis sur cette question qui est sensible. J'ai une abonnée dernièrement qui m'a demandé si on pouvait utiliser la petite Rivermax pour faire une soupe avec le Soup Maker, alors écoute, je ne sais pas, on va tester ça ensemble. Alors pour l'instant, le soleil n'est pas encore vraiment là, il ne pointe pas le bout de son nez, mais il y a quand même de la luminosité, et je vais en profiter quelque peu pour recharger la batterie avec le panneau solaire pliable, il est quand même assez performant, donc on va voir ce que ça donne, on va faire ça ensemble. Je viens juste de couper des pommes de terre et des betteraves dans mon van, j'ai fait ça dans mon van pour éviter de salir le bois ici, mes doigts, la couleur de mes doigts en atteste. Alors je vais mettre tout ça dans la machine, et on va voir si la petite Rivermax ici est suffisamment puissante pour utiliser un Soup Maker, voilà, hop, on va mettre un petit peu de sel, voilà, je vais aller mettre un petit peu d'eau maintenant, on va allumer le Soup Maker, voilà, je sélectionne mon programme, je lance le programme, il y en a pour 20 minutes, ça va me donner l'occasion de te parler de ce qui s'est passé ce matin, et puis dans 20 minutes on dégustera une bonne soupe avant de partir randonner. Pendant la préparation de la soupe, je vais te parler rapidement de la discussion que je viens d'avoir avec le garde forestier. Il m'a dit, tu sais, il y a quelques années, tu n'avais que 3, 4, 5 véhicules qui venaient par an, tu avais des bus, des camping-cars, etc., et ça ne posait pas de problème parce que les gens étaient respectueux, ils reprenaient leurs déchets, etc., il n'y avait vraiment aucun problème. Et donc ils n'avaient pas besoin de faire un rappel à la loi, voire ils n'avaient pas besoin de mettre des amendes. Et puis à la suite des confinements de cette fameuse crise sanitaire, tu as eu une nouvelle clientèle en quête de liberté, des gens qui ne vivent pas à l'année et qui prennent leur véhicule, leur voiture, leur van, leur bus, leur camping-car, tout ce que tu veux, pour venir vivre la liberté l'espace d'un instant, l'espace d'un week-end. Et donc malheureusement ils ont découvert ce spot, ce spot a été partagé sur des applications comme Parc Fournight, ce qui fait que du jour au lendemain tu t'es retrouvé ici avec des dizaines, voire des centaines de véhicules chaque week-end. Et donc malheureusement ces gens, pour la plupart d'entre eux, n'étant pas toujours respectueux, en laissant leurs déchets, tu sais les gens c'est comme ça, il n'y a pas de poubelle et malgré tout ils vont laisser des sacs poubelles noirs un peu partout. Ce qui fait qu'à un moment donné les autorités comme le garde forestier ont dû faire non seulement des rappels à la loi, mais ont dû aussi appliquer la loi, c'est-à-dire mettre des amendes. Et puis in fine, des gens qui comme moi et comme d'autres vivent en vanne à l'année, sont pénalisés. Et je trouve ça quand même un peu lamentable, un peu dommage en fait. Alors j'aurais envie de dénoncer les applications comme Parc Fournight, même si de temps à autre je suis aussi un utilisateur de Parc Fournight dans d'autres pays. Donc c'est ça tout le paradoxe et l'ambiguïté de cette question de la vie en vanne. Mais bon après c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais ce qui est sûr c'est que j'ai réfléchi à quelques astuces pour contourner les amendes. Alors je ne vais pas te partager ces astuces-là parce que si je te les partage, malheureusement ça va se savoir. Et si ça se sait, il y aura d'autres lois en application que je n'ai pas envie. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage. Quand j'en parle avec d'autres abonnés en France, en Suisse, en Espagne ou en Portugal, c'est un problème qui est généralisé en fait. Donc avec ce problème-là, c'est assez légitime de se demander si la vie en vanne a encore un bel avenir devant nous ou si finalement c'est complètement mort. C'est pour ça que finalement j'ai voulu faire appel à d'autres personnes pour pouvoir répondre à cette question. Alors écoute, je viens juste d'entendre que ma soupe était terminée, donc on va vite aller boire un bon bol de soupe maintenant. Ensuite je vais changer de chaussure, on va mettre des chaussures de rando et puis on va aller marcher, on va aller découvrir cette randonnée de 12 kilomètres ici dans cette région que l'on appelle le petit Canada. Alors j'espère pouvoir faire voler le drone parce que la météo aujourd'hui n'est pas très belle, mais les couleurs de l'automne ici en tous les cas sont splendides. On est à 57% et je pense qu'on est parti de 80%, quelque chose comme ça, donc ça ne prend pas énormément de pourcentage de batterie et en tout cas la couleur est vraiment belle, l'odeur ça sent super bon et on va déguster ça ensemble. Regardez-moi ça la couleur comme c'est magnifique. Voilà, elle est un peu épaisse, ce n'est pas grave. J'aurais quand même peut-être dû demander une recette à ma mère parce qu'elle a l'air un peu spéciale cette soupe. Mais elle est bonne, à condition que tu aimes la betterave, elle est très bonne. Bon et bien voilà, je pars à l'instant du van pour cette magnifique randonnée de 12 kilomètres. Alors on va s'arrêter un peu plus loin, à plus ou moins une centaine de mètres d'ici. Il y a une source d'eau potable. Il y a pas mal de gens de la région, là tout autour, qui viennent recharger leur bidon. Et moi j'ai pris ma petite gourde et on va aller se recharger en eau là maintenant. Je vais aller te montrer ça parce que c'est quand même assez original je trouve. Et j'adore en fait ce genre de petites sources dans cette région. Alors je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte comme ça, mais regarde les belles couleurs de l'automne, tout autour de moi. C'est magnifique en ce moment. Je comprends mieux pourquoi on appelle cet endroit le petit Canada, parce qu'avec cette luminosité, ces couleurs de l'automne, cette faune, cette flore, ce plan d'eau, c'est vrai que l'endroit est vraiment remarquable. C'est super beau quoi. Alors écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va regarder ensemble les témoignages des uns et des autres sur la vie en vanne, et alors tu me donneras peut-être toi aussi ton avis en commentaire de cette vidéo. Alors je vais lancer ça, et on va regarder ça ensemble. Salut à tous, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que je vis dans mon camion. Pour répondre à la question que pose Raphaël et que pose beaucoup de gens, est-ce que la vie en vanne, c'est possible ? J'ai envie de répondre à ceux qui n'osent pas se lancer qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper, d'accord ? C'est pas grave du tout. Tu peux tester la vie en vanne, et si tu n'aimes pas, tu changes. Un camion, c'est plus facile à revendre qu'une maison ou un appartement. Donc là-dessus, il ne faut vraiment pas avoir peur de se tromper et de se lancer. Je m'appelle Mathieu et j'ai l'habitude de partir en week-end, en vacances, avec ma voiture et une petite caravane. Et je trouvais hyper intéressant de réfléchir à tout ce qui peut être un frein pour se lancer dans la van life. Et je pense qu'une des notions qui ont fait hésiter certains, c'est la sécurité. Trouver un spot où on est sûr de passer une bonne nuit. Je pense qu'on a tous, une fois, eu une expérience d'une nuit un petit peu moins bonne que les autres. Mais globalement, ce n'est pas si difficile de trouver des coins tranquilles. Je pense que la première chose qui est importante, c'est de réfléchir dans quel environnement on se sent en sécurité. On n'a pas tous les mêmes attentes. Il y en a qui vont se sentir plus en sécurité en prenant un 4x4 et en allant s'isoler le plus loin possible dans la montagne. Et pour d'autres, ça va être plus intéressant d'être entouré d'autres vannes pour ne pas se sentir seul. Pour d'autres, ça va être intéressant de pouvoir accéder au volant depuis le lit. Si en pleine nuit, il y a ce besoin de quitter l'endroit, de prendre la route sans sortir à l'extérieur, moi, ce n'est pas bon cas avec la caravane. Mais ce que j'aime bien faire, c'est arriver quelques heures avant sur le spot, quand il fait encore bien jour, faire un petit repérage. Et parfois, je me dis que je le sens moyen et je préfère trouver un autre endroit. Coucou les amis. Alors, petite présentation rapide. Nous, c'est Chris et Fab. Alors, il faut savoir que personnellement, nous ne vivons pas l'année dans notre van. Nous avons fait un van pour voyager, pour profiter des week-ends, pouvoir s'échapper de notre vie urbaine parce que nous vivons en ville, dans un appartement. Alors, c'est comme une résidence secondaire pour nous et ça fait déjà plus de 10 ans qu'on voyage le long des routes et c'est un plaisir absolu, vraiment. Alors, pour savoir si la vie en van est encore possible de nos jours, cela va dépendre, je pense de plusieurs choses. Il faut savoir que dans ceux qui veulent vivre en van, il y en a qui ont envie de parcourir le monde, parcourir les routes et être nomades et donc vivre toute l'année en van, mais en voyageant. D'un autre côté, il y en a qui vont simplement vouloir vivre en van pour avoir une vie plus minimaliste, être plus proche de la nature et simplement vivre dans leur région et éventuellement parce qu'ils ont également leur activité dans cette région-là. Et donc, eux, ils ne vont pas vouloir spécialement voyager sur les routes et devoir trouver des spots constamment différents tous les jours. Maintenant, la question qui revient le plus souvent, c'est le prix du carburant qui augmente. Ça, c'est pareil, il ne faut pas confondre road trip et vie nomade parce qu'effectivement, le road trip, tu vas consommer énormément de carburant, donc oui, ça va te coûter cher. Mais la vie nomade, ce n'est pas forcément faire énormément de kilomètres par mois. D'accord ? La vie nomade, tu peux ne pas beaucoup bouger, mais quand même changer d'endroit. Et donc, ça, c'est à prendre en compte. Et surtout, le carburant, de toute façon, il sera toujours à prendre en compte comme un loyer. Voilà. Donc, oui, ça augmente, mais tu t'adaptes. Parce que de toute manière, la vie nomade, c'est un mode de vie alternatif et qui veut dire alternatif, ça veut dire aussi s'adapter et vivre autrement. Donc ça, il faut vraiment l'accepter pour le coup. Salut, je m'appelle Adrien. Salut, moi, c'est Céline. Donc voilà, on témoigne un petit peu comme Raph fait un sujet de vidéo sur la vie en van et pourquoi pas vivre définitivement en van ou avoir cette optique de vie. Donc, nous, ça fait plus ou moins huit mois qu'on est en road trip à travers l'Europe. On est actuellement en Bulgarie. Et donc, on a mis totalement, enfin, on a mis notre maison en location définitivement pour vivre à temps plein et partager cette fois l'aventure ensemble. On a décidé d'aménager un van et de se lancer le challenge de partir une année complète. Et alors, grâce à ça, maintenant, ça fait huit mois, comme Adrien l'a dit, et on espère vraiment pouvoir continuer encore au moins quelques années parce qu'on se rend compte que c'est le mode de vie qui nous correspond le mieux. Franchement, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation. On voyage, nous deux, plus nos trois animaux. Donc, on a un chien, un chat, un lapin. Et alors, quitter le confort de la maison pour être dans un espace beaucoup plus réduit, ben voilà, il a fallu un petit temps d'adaptation. Mais alors, à refaire, je crois qu'on l'aurait fait beaucoup plus tôt. Évidemment, c'est toujours possible de vivre en van. Après, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué qu'avant. Je peux comprendre qu'on a un petit peu peur et qu'on remette en question son projet de vivre en van parce que, pour être honnête, moi, j'ai aménagé le mien en pleine crise sanitaire. Magasins fermés, confinement, attestation de sortie, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et à cause de tout ça, en 2020 et en 2021, il y a eu une explosion en termes de vente et de location de vannes et de fourgons aménagés, de camping-cars, tout ça. Et des gens qui adoptent ce mode de vie à la va-vite, c'est même un mode de voyage, là, ici, à la va-vite, sans se renseigner, sans être sensibilisés, ça donne des incivilités à tout va. Des gens qui se gardent n'importe où, n'importe comment, qui ne respectent pas les locaux, la nature, qui laissent leurs déchets sur place. Donc honnêtement, je peux comprendre le ras-le-bol des locaux et des municipalités, mais à ce moment-là, moi, j'ai vu fleurir les interdictions camping-cars et les barrières de hauteur. Donc je ne vous cache pas que j'ai un peu remis, moi aussi, mon choix en cause. Mais en fait, il y a aussi plein de communes à côté de ça qui aménagent de super aires de camping-cars et des aires de service. Souvent, c'est gratuit. Moi, je n'ai jamais payé pour passer la nuit sur une aire de camping-cars. Je n'ai jamais payé pour mettre de l'eau. Si une fois, la première fois, j'étais encore naïve. Après, pour trouver des spots hautes que les aires de camping-cars, il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. Les interdictions, elles sont souvent dans les lieux très touristiques que, personnellement, j'évite. Et c'est plus surveillé en haute saison. Donc en fait, le reste du temps, il y a moins de contrôle et plus de tolérance. D'ailleurs, si vous voulez éviter d'engendrer les nouvelles interdictions dans ce genre-là, évitez au maximum d'utiliser les applications comme Park4night. En fait, ce genre d'application, ça pose un réel problème. Parce que du coup, tout le monde va aux mêmes endroits, sur les mêmes spots. Ça donne des lieux qui sont très vite interdits. Donc ça dépanne comme application, mais ça ne doit pas être votre premier réflexe. Commencez par aller explorer à pied ou farfouiller sur Maps. Oui, la vie en vanne est encore possible. Surtout si tu connais ta région, si tu connais tes spots. Parce que tu restes dans ta région et tu ne fais que bouger d'un endroit à l'autre pour finalement avoir de temps en temps des paysages différents. Et puis, ça va dépendre également des pays et de ta région. Parce qu'il y a quand même quelques pays où c'est plus compliqué et où il y a des grosses interdictions. Notamment en Lente, en Croatie. Ça commence avec le Portugal aussi. Donc là, dans ces pays-là, c'est un peu cuit, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Et puis, il y a les périodes aussi. C'est certain que si tu as envie de vivre en vanne toute l'année devant les plus beaux spots, les pieds dans l'eau, comme on dit, ou alors devant les plus beaux paysages. Glamour. Glamour. Je pense que tu auras de plus en plus difficile. Parce que les restrictions se multiplient au fur et à mesure des années. Et forcément, pendant les périodes estivales, avec le monde qu'il y a, les communes prennent des restrictions. Et c'est finalement un peu normal. Parce qu'à un moment, si on se retrouve avec des centaines de vannes qui sont sur un spot, ça devient déjà beaucoup moins glamour. Et puis, c'est dérangeant pour la nature. C'est dérangeant pour les gens qui habitent le coin. Et donc, quelque part, c'est compréhensible. Et puis, il faut voir aussi si tu t'étales comme ça, si tu pends ton linge sale au plein milieu du jeu de qui. Oui, parce qu'on en a vu. On en a vu, on en a vu. Donc là, il faut respecter aussi la nature et respecter les lieux. Et évidemment, si ceux qui vont dans ces endroits-là ne respectent pas le lieu, on va droit à la catastrophe, ça c'est sûr. Tout à fait. Bonjour à tous, je m'appelle Marion, Madame Voyage sur les réseaux sociaux. Voilà maintenant huit mois depuis le mois de mars 2022 que je vis à temps plein. dans mon fourgon. Je vis avec ma chienne berger australien, Nova, qui a trois ans et demi. Elle vit avec moi à temps plein à l'intérieur du fourgon. Oui, même l'été. L'objectif, c'était en fait de vivre du coup en Haute-Savoie, puisque j'ai une vie un petit peu particulière par rapport à la plupart des gens qui vivent en fourgon. Je suis en CDI, dans une grosse société qui vend des articles de sport. Et du coup, moi, je suis basée en Haute-Savoie. Et donc, je n'ai pas forcément envie ni l'opportunité de voyager en France toute l'année. C'est vraiment un souhait de ma part de m'ancrer quelque part en France. Et en fait, je voyage dans mon département, dans ma région. Donc, mon département Haute-Savoie et ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis sans arrêt en vadrouille. Alors, c'est vrai qu'avec cette approche de vie sportive et en CDI, j'ai une vie évidemment bien rythmée, bien organisée. Et je n'ai pas forcément de difficulté à ni trouver des spots, ni à remettre en question cette vie-là, pour le coup. Parce que, ben voilà, en fait, quand je travaille quelques jours dans la semaine rattachée à l'un ou l'autre magasin pour lequel je travaille, je suis dans une impasse ou dans un endroit qui me plaît. Mais je laisse mon fourgon quelques jours. J'ai pris mes petites habitudes. J'y vais à pied, en fait, comme si vous vous sortiez de votre maison, tout simplement. Quelques autres jours de la semaine, je décide un petit peu spontanément en fonction du vent, de la météo, de là où j'ai envie d'être au moment où je vais avoir le temps. Et effectivement, je suis beaucoup, beaucoup en montagne et en nature. Et donc là, la nature, quand on prend le temps, les spots ne sont pas surexposés. Évidemment, je ferai un petit bémol. Les personnes qui y vont le week-end et qui font des vacances et les personnes qui vivent à l'année dans le fourgon, on n'a pas du tout le même rythme. On n'a pas du tout la manière de vivre la vie en fourgon. Effectivement, moi, je ne me sens pas du tout proche de ces personnes-là. Je ne sais pas sectaire, ce que je dis, mais c'est qu'en fait, pour moi, on n'est pas sur les mêmes endroits. Parce que, en fait, moi, les endroits que ces personnes-là fréquentent l'été, bien moi, j'y suis l'hiver. Et puis, le reste du temps, je vais sur d'autres endroits très peu fréquentés, en fait. Donc, je ne ressens pas ce souci-là, mis à part quand je vais rendre visite à des amis, par exemple, qui, eux, habitent dans des zones très touristiques. Auquel cas, là, je suis effectivement confrontée à ça et je ne pourrais pas supporter ce rythme de vie de ce qu'on appelle un peu la van life, où tout le monde est les uns à côté des autres. Voilà. Moi, j'ai vraiment... Je ne ressens pas du tout de saturation. Et je pense que c'est peut-être par rapport à l'approche que j'ai de mes sports. En fait, voilà, moi, le rythme, c'est de me mettre sur des athéros ou des décos de parapente, pas forcément les plus connus, en montagne. Voilà. Donc, j'ai... Enfin, pour moi, en tout cas, la vie en fourgon, elle a encore un bel avenir. Je pense que c'est plus la manière dont on se positionne et il faut vouloir prendre le temps. C'est plus une philosophie qu'autre chose. Après, voilà, il faut lâcher beaucoup de choses. Le confort, c'est d'autres compromis. Mais j'aurai énormément de mal à revenir à une vie sédentaire, en tout cas à 100%. Avant de poursuivre avec les témoignages que j'ai pu recevoir, je voulais te faire profiter de ce panorama. Je suis ici au sommet du rocher Pinco et cette magnifique vue me donne l'occasion de te dire que, à travers cette vidéo, j'ai pas l'intention de te convaincre que la vie en vanne a encore un bel avenir, même si j'en suis moi-même intimement convaincu. Peut-être que si toi aussi, tu as cette idée folle dans un coin de ta tête, tu trouveras ici un message porteur d'espoir. Ce message du cœur, c'est celui qui te dit ceci. Peu importe ta peur ou les obstacles qui vont se dresser sur ton chemin, prends le risque d'oser. C'est probablement comme ça que tu pourras vivre ta vraie vie. C'est probablement comme ça que tu pourras vivre ta vraie vie. C'est probablement comme ça que tu pourras vivre ta vraie vie. C'est probablement comme ça que tu pourras vivre ta vraie vie. Je ne sais pas si toi, tu aimes ce genre de point de vue, mais je trouve ça vraiment remarquable. Tu as des petites mésanges autour de moi, tu as la rivière qui coule en contrebas, tu as cette nature environnante qui est juste incroyable. Et puis bon, c'est un super endroit pour continuer à regarder les différents témoignages que j'ai pu recevoir. Et la deuxième chose qui est géniale actuellement, c'est toutes les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Camper, c'est un peu un compromis entre le camping et la nuit sauvage. C'est un système un peu comme Airbnb où on squatte un bout de jardin chez des particuliers. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. C'est souvent dans des fermes ou des personnes qui ont des choses à partager. C'est hyper intéressant. Et puis après, il y a plein de forums, de groupes sur Facebook où on peut se partager nos craintes. Et tout plein de personnes nous donnent des solutions. Il y a aussi des possibilités de partir en convoi, faire les premières nuits à proximité de chez soi, entourer d'autres vanlifers pour se mettre en confiance. Et ensuite, une fois qu'on a découvert le plaisir de la vie en van, on continue tout seul à son rythme et on trouve de plus en plus facilement des endroits où on se sent en sécurité. Être seul en van en tant que femme, est-ce que c'est un réel problème ou pas ? Personnellement, moi, non. Je n'ai jamais eu de souci avec ça. Après, j'ai un style garçon, donc j'ai un profil qui attire moins l'œil. Mais en soi, je n'ai jamais, jamais, jamais eu de souci avec ça. Il peut y avoir des relous de temps en temps, mais exactement comme dans la vie. Alors, je n'ai pas eu plus de problèmes parce que je suis une femme qui vit seule dans son van. Les seuls moments où je me suis sentie en insécurité, concrètement, c'était lorsqu'il y avait des grosses tempêtes. C'était expérience 5D là-dedans. Ça va le dingue dans tous les sens. C'est les seuls moments où je me suis dit « Ah ! » Voilà. Mais sinon, je n'ai jamais, jamais eu peur dans ce van. Des fois, ça m'arrive vraiment de laisser la porte ouverte, enfin, pas verrouillée, quoi. Et je n'ai aucun problème avec ça, quoi. Quand on part, on cherche rarement les endroits les plus touristiques. Et quand on veut y aller, on est prêt à se garer plus loin et à trouver un endroit un peu à l'extérieur de ces zones. Et on marche. Et on marche. Et franchement, la nature est grande. Nous, on vit en Belgique. Et il y a plein de spots où on pourrait se poser à l'année sans avoir aucune restriction. Moi, j'adore dans cette sensation de vie à temps plein. Tu ne dépends, entre guillemets, de rien ou de très peu de choses. Tu es vraiment libre de faire ce que tu veux, quand tu veux. Et donc, voilà, moi, je n'ai qu'une chose à dire. Si tu te poses la question, surtout à l'heure actuelle, encore une fois, la crise qu'on subit, fonce. Parce que je pense que c'est un petit investissement. Mais au final, tu es gagnant. Que ce soit d'un point de vue financier, les richesses que la nature, que les lieux, toutes les découvertes que tu peux y découvrir. Et les rencontres surtout avec les gens. Donc, voilà, ici, un petit aperçu que je vais te montrer. Et hop là, donc, ici, c'est un peu notre vanne avec Odile. Et comme tu as pu l'apercevoir, ben voilà, notre jardin de ce soir. Donc, voilà, moi, tout ce que je peux te dire et qu'on peut te dire, c'est ne vis ta vie à fond, ne regretteria. Et fonce. Donc, oui, la vie en vanne, aujourd'hui, c'est encore possible. Il faut juste s'adapter. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et surtout, il ne faut pas s'attendre à avoir des spots de rêve tous les soirs. Parce que ce n'est pas ça, la vie nomade. Ce n'est pas un road trip de la vie de tous les jours. C'est vraiment un mode de vie alternatif qu'il faut embrasser. Donc, effectivement, parfois, on s'emmerde. Parfois, on a des spots nuls. Parfois, il y a des barrières de 2 mètres. Bon, ben, tu fais avec. C'est toi qui l'as choisi aussi. Et puis, si tu n'aimes pas, tu changes. Voilà. Pour moi, vivre en vanne, ça existera toujours. Parce que c'est une grande liberté qu'on a de vivre en vanne. Il y en a beaucoup de personnes de nos jours qui se mettent à ce mode de vie-là. Ça devient, avant, on entendait parler de temps en temps de ce mode de vie-là. Mais maintenant, ça devient fort courant. Et c'est une très grande liberté. Pour trouver des spots pour dormir, ça va devenir plus compliqué avec les barres de hauteur qu'ils mettent. Mais j'ai remarqué que ça dépend des départements où ils mettent les barres de hauteur et tout ça. Il y a des départements qui sont un peu épargnés. Mais à mon avis, ça ne va pas tarder à venir. Et on va faire des parkings payants, etc. Et voilà. Mais c'est comme ça. On doit s'adapter. On n'a pas le choix. De toute façon, si on veut continuer à faire ça, on doit s'adapter. Mais la conclusion, c'est que voilà, c'est nuancé. Il n'y a pas de oui ni de non. Ça dépend un petit peu du pays dans lequel tu vis. Ça dépend un petit peu de comment tu as envie de voyager, de vivre dans ton van à l'année. Si tu as envie de bouger, si tu as envie d'être nomade, si tu as envie d'être plutôt fixe sur un lieu ou différents lieux, mais très restreint. Donc, ça dépend un petit peu de ton... La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as ce rêve-là en tête, il faut le poursuivre. Parce que c'est important de poursuivre. C'est important dans la ville d'avoir des projets. Donc ça, j'ai envie de te dire, fonce, Alphonse. Concernant aussi la hausse du prix du carburant, parce que je sais que c'est une des choses qui amène de la réticence à vouloir vivre en van maintenant. Ben, moi, personnellement, je fais beaucoup plus d'économies de ce côté-là que quand je vivais en maison et que je faisais mes allers-retours domicile-travail 5 fois par semaine. Là, depuis que je suis en van, quand c'est des périodes où je voyage, je mets à peu près un plein de grand max par mois. Et quand c'est des périodes où je travaille comme en ce moment, je fais en sorte d'être garée proche du travail, de dormir proche du travail. Du coup, c'est encore mieux. Là, on est le 26 octobre et je n'ai pas fait de plein depuis fin septembre. Et je suis encore à la moitié de mon réservoir. Même si en ce moment, mon plein, c'est 150 voire 170 euros, et même si j'en faisais deux par mois, ça reste toujours plus rentable que de vivre dans une maison. Parce qu'à côté de ça, je n'ai pas de loyer, je ne paye pas mon électricité, je ne paye pas mon eau, je ne m'achète pas de vêtements ou de déco tous les quatre matins parce que je n'ai pas la place dans mon van. Donc pour moi, cet argument-là, il n'est pas vraiment légitime à part si vraiment on veut voyager et rouler, 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 rouler tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour moi, vivre en van, ce n'est pas ça. Vivre en van, c'est différent de voyager avec un van, en fait. Cette vie simple de sport, de nature me convient tout à fait. Je pense qu'il faut arriver à aller plus loin que les spots qu'on nous propose sur des applications. Il faut se donner le mal de chercher les endroits par soi-même. Il faut arrêter de courir après les meilleurs spots parce que de toute façon, quand on y arrive, on est presque déçu tellement on nous en a parlé comme si c'était le paradis sur Terre. Alors que parfois, quand on arrive sur un spot inconnu, dans un endroit où on n'en attend rien, finalement, c'est là qu'il se passe les meilleures choses. Une rencontre, une balade, un arbre, un lac, une montagne, une expérience, un moment. Et voilà, il faut arriver vraiment à s'ancrer dans ces moments-là, plus qu'aller à la recherche de ce qui s'est déjà fait, quoi. Voilà, se créer sa propre expérience, sa propre vie, son propre chemin. Et puis, le mot de la fin, dans la vie que j'ai, le seul regret, c'est que je n'ai pas tenté l'aventure avant. Voilà, c'est vraiment clairement le seul regret que j'ai. J'aurais dû acheter un fourgon plus gros dès le départ, j'aurais adoré cette vie dès le départ, voilà. En 10 ans, on a rarement eu des problèmes pour trouver des endroits. C'est clair qu'on installe pas mal de barrières à 1,9 m pour éviter les problèmes le long des endroits touristiques. Mais là, pour le moment, on est de nouveau installé dans un endroit qui est magnifique. Il n'y a absolument personne. On a un lac, on a de la rivière, on a des oiseaux, on pourrait se baigner si c'est assez bon. Et il suffit un peu de chercher. Alors, peut-être une dernière chose aussi, c'est qu'il faut certainement arrêter de partager le lieu, en tout cas la géolactualisation des lieux que vous trouvez. Je peux comprendre qu'on ait envie de faire une belle photo, de montrer l'endroit qui est joli. Mais on peut faire ça sans spécialement montrer exactement sur une carte où c'est. Ce qui fait qu'après, deux ans après, on se retrouve avec des barrières, des interdictions, parce que les mers prennent des restrictions et des dispositions, pour empêcher qu'à un moment, il y ait des dizaines et des dizaines de gens qui s'installent dans leur région et qui viennent bien souvent abîmer la nature, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de non-respect avec beaucoup de personnes qui ne font pas attention, qui jettent leur papier un peu n'importe où. Et ça, c'est important. Si vous voulez vivre en van, il faut respecter la peinture. Il faut respecter la nature. Il faut respecter la nature si tu veux vivre en van. Et ça, c'est la conclusion qu'on va te faire. Respect, mon ami. Ciao, ciao. Une belle après-midi, une belle journée, une belle soirée, ça dépend. Et je vous fais tous tes gros bisous. Ciao, ciao. Pour suivre vos rêves. Bye, bye. Ciao, ciao. Je ne sais pas toi, mais moi, cette petite randonnée m'a donné faim. Donc, je vais vite me faire une petite recette. Et d'ailleurs, je vais te montrer tout ça en vidéo. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui aiment les petites recettes nomades que je propose en vidéo. Alors, regarde, j'ai sorti tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Et je te propose maintenant de les lister un par un, si toi aussi, tu as le cœur, de refaire cette recette chez toi. Tu auras besoin d'une petite boîte de thon, d'un mélange de pois et carottes, d'un poivron rouge, d'une courgette, d'un petit piment doux, un piment vert, une petite tomate, une pomme de terre, un mélange de fromage râpé, de l'alimental, et alors en accompagnement du riz ou autre chose au choix. Je vais commencer par éplucher la pomme de terre, avant de la couper en petits morceaux. On va couper le poivron rouge de cette façon. Alors le but, ça va être de faire une farce et donc de pouvoir farcir le poivron et la courgette. On prend le petit piment, on le coupe grossièrement aussi, voilà. On va faire la même chose avec la courgette, on va les vider. J'aurais peut-être dû prendre une cuillère à soupe, ça aurait été plus facile. Je me retrouve donc maintenant avec une courgette et un poivron, comme tu peux le voir, qui sont vides. Et avec ceci, je vais maintenant cuire ça dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes, et ça va être la base de ma farce. On va mettre un petit peu de sel, c'est toujours mieux. Alors maintenant que c'est cuit et que j'ai vidé l'eau, je vais ajouter mes petits poils carottes, voilà. Et je vais ajouter ma petite boîte de thon. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, comme ça, voilà. Et alors après l'idée, c'est de pouvoir écraser un peu comme si tu faisais une purée. Alors je n'ai pas de presse purée, mais avec ma petite cuillère, ça va, je vais pouvoir m'en sortir. Voilà. À ce stade-ci, tu peux rajouter une petite cuillère de mayonnaise, si le cœur t'en dit. C'est pas obligatoire, ça donne un petit peu de goût, voilà. Hop. C'est pas évident de cuisiner dans un espace restreint, mais malgré tout, tu vois qu'on peut s'en sortir quand même. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va farcir le poivron, comme ceci, avec la farce. Voilà. On va faire la même chose avec la petite courgette. Voilà, on va essayer de ne pas en mettre partout. On coupe une petite rondelle de tomate. Et on va mettre cette petite rondelle sur le dessus, comme ceci. Ensuite, je remets un petit peu de mentale sur le dessus. Voilà. Et maintenant, avec ce petit plat, je vais le mettre dans mon four. Maintenant, on va cuire ceci pendant 15 minutes dans ce petit four. Tu l'as peut-être remarqué autour d'un four. Deux mois, il y a quelques installations, comme une aire de barbecue. Ici, il y a une petite aire de feu. Il y a un petit abri, là. Derrière toi, il y a un chalet. Et c'est vrai qu'après une belle journée comme ça, faire un petit feu en plein de nature, c'est toujours agréable. Alors même si on n'est plus vraiment en plein été, à toute époque de l'année, en automne ou en hiver, c'est toujours très sympa de faire un petit feu de bois. Voilà. C'est assez fou parce que, que ce soit dans mon van, dans le petit poil à bois, ou alors en pleine nature comme ici, à chaque fois que je suis devant un feu de bois comme ça, j'aime beaucoup. Le feu, c'est vraiment un des éléments qui me plaît beaucoup à observer. Bon, je présume que tu t'en doutes. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé ces images, n'hésite pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo sur tes réseaux, à la liker, à la commenter, à t'abonner sur cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. C'est important de chatouiller les algorithmes. Et puis, moi, pour ma part, évidemment, je te souhaite de prendre bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Salut. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501